Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, mon dieu cette vidéo, je l'appréhende un peu, mais j'avais envie et besoin de la faire. Alors je sais qu'il y a certaines personnes, je vais déjà commencer directement, qui vont me dire t'aurais pas dû faire cette vidéo, tu devrais pas, t'as pas à te justifier, ça va être plus ou moins bienveillant. Mais cette vidéo je la fais pour plusieurs raisons. La première elle est purement égoïste, c'est que ça fait 3 ans maintenant que je suis sur les réseaux, à peu près, et ça fait 2 ramadans où je reçois beaucoup d'amour, comme toujours, mais beaucoup de haine aussi. En mode, pourquoi tu fais pas le ramadan ? Honte à toi, tu montes pas le bon exemple. Je vous dis même pas le nombre de commentaires que je reçois à chaque fois et de DM, et il y en a qui sont très bienveillants, ou des gens qui essaient de me remettre dans le droit chemin, en me disant, ma soeur tu t'es perdue, machin. J'ai envie de leur dire, j'ai fait de la télé-réalité, il y a un peu de nudité aussi sur mon Insta, je suis quelqu'un beaucoup en bikini, il y a beaucoup de choses, donc c'est pas le ramadan qui devrait interpeller ces personnes, c'est mon Insta en général, si vraiment ça les gêne ma façon d'être. Donc voilà, purement égoïste, j'ai pas envie de retourner encore à devoir me justifier. Là par exemple, je vais envoyer le lien de cette vidéo à tous ceux qui m'écrireont sur ce sujet pour qu'ils puissent comprendre ce que je ressens et ma manière de penser. La deuxième chose pour laquelle je le fais, et j'ai hésité, mais vous savez quoi là, j'ouvrirai mes DM comme tous les soirs, je vais pas vous mentir, il est où mentir ? Ah bah il est là, je suis bête, ah mais j'ai mon iPad. D'ailleurs en ce qui concerne les origines, est-ce que ça a toujours été simple pour toi d'allier culture française et maghrébine ? Je sais que c'est une question qui doit revenir, mais je la pose parce que j'ai sincèrement eu du mal, plus jeune, à allier les deux. Maintenant ça va mieux, j'ai mes trucs, mais si ça se trouve, tu en as aussi, ça serait génial que tu les partages avec les autres jeunes filles. Et ça a résonné dans ma tête, je me suis dit, mais elle sera pas que pour moi cette vidéo, elle sera pour tous ces jeunes maghrébins ou maghrébines, ou peu importe, qui sont d'une culture maghrébine ou arabe, mais ne sont pas musulmans, et les gens n'arrivent pas à comprendre, et c'est un concept un peu fou. Mais par exemple un français, on va pas lui demander pourquoi il est pas chrétien, parce que forcément, la plupart des gens qui sont dans l'islam, ont grandi dans une famille qui inculque les valeurs de l'islam, on va dire que c'est une religion qui se transmet beaucoup par la famille, et dont les gens la suivent, alors que peut-être qu'être chrétien, les enfants sont pas forcément chrétiens, et ça pose pas de problème, alors que bizarrement, quand on est maghrébin, ça pose un problème de pas être musulman à beaucoup de gens. Absolument pas, elle vient d'où cette idée, je comprends pas pourquoi les gens sont comme ça. Pour moi, ma culture maghrébine est très importante pour moi, ma famille est très importante pour moi, et les valeurs que ma famille m'a inculquées sont très importantes pour moi. Mais c'est pas parce que je ne suis pas musulmane que je laisse mon côté maghrébin de côté, et inversement, c'est pas parce que je ne suis pas musulmane que je n'ai pas le droit de me revendiquer maghrébine, et que je n'ai pas le droit d'en prôner les valeurs, en fait. Quand les gens me disent, ouais, tu fais honte aux maghrébins parce que je ne suis pas musulmane, non, je fais peut-être honte aux musulmans si vous avez envie, mais, et encore, aux vrais musulmans, je ne fais pas honte, parce qu'il y a une chose que je veux vous rappeler. Alors, je ne vais quand même pas faire d'amalgame. Quand je parle, là, de cette vidéo, je parle aux musulmans qui m'ont déjà attaqué sur ça. Les autres, il y en a énormément qui sont absolument brillants et intelligents, et qui m'ont toujours dit, Amina, on adore ce que tu dégages. Alors qu'ils savent que je ne suis pas musulmane, ils me disent clairement, peu importe, moi je te suis, et j'adore tes valeurs. Et il y en a même qui m'ont dit, il y a beaucoup de gens qui se disent musulmans, et pourtant, on dirait que tu n'es plus musulman qu'eux. Et effectivement, parce que je dois quand même vous rappeler quelques préceptes. Parce que, j'ai été musulmane, c'est-à-dire, je ne le suis plus, je vais vous expliquer tout ça, mais j'ai été musulmane et j'en connais les valeurs, les préceptes et les principes. Déjà, Dieu est pur et n'accepte que ce qui est pur. On va commencer par celle-là qui est l'un des plus importants. Enfin, à mes yeux, ça c'est les enseignements du prophète. Les gens qui viennent et qui m'attaquent et qui me rabaissent et qui sont malveillants, dites-vous bien une chose, moi je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Et je crois aussi en la pureté. Alors je sais que c'est très dur d'être pur, que ça soit dans ce monde, que ça soit dans cette époque ou les époques précédentes parce qu'il y a beaucoup de vices. Le chétan, il est là, on le sait. En revanche, moi, ça, ne pas faire du mal aux gens, ne pas les juger, c'est un précepte de l'islam que j'ai gardé. Parce que comme je vous dis, j'ai été musulmane. C'est une valeur qu'on m'a inculquée. On m'a inculquée, ma mère, depuis mon plus jeune âge, ma grand-mère, à ne pas faire de mal à autrui. Mais vraiment, la pureté de... Dieu nous a placés sur cette terre, nous, les animaux, nous, pour moi, Dieu est créateur. Ça, c'est sûr et certain. Vous pouvez appeler ça une énergie. Appelez ça comme vous voulez, etc. Moi, je crois en un Dieu, certes, mais les gens qui croient en plusieurs dieux, peu importe, tout ça, c'est des énergies. Pour moi, tu peux être chrétien, tu peux être juif, tu peux être musulman, tu peux être hindou, tu peux être tout ce que tu veux. Les religions, souvent, transmettent des très belles valeurs. Et pour moi, il nous a créés purs. C'est-à-dire, un enfant, un bébé, il n'est pur. C'est son environnement qui le rend mauvais. Ça, c'est pas une religion, c'est une... Je sais un... C'est qui qui a écrit ça ? On va dormir moins bête. Je sais que c'est un philosophe. Je vais quand même essayer de deviner avant. Ou c'est Platon ? Non, attends, ça revient pas. Je crois que c'est Rousseau, une connerie comme ça. Attends, on va voir. Alors, bon, Jean-Jacques Rousseau. Oh là là, la fille est bonne, la fille est bonne. Pardon. Arrogance, arrogance, péché. Bref, du coup, nous, on est posé là sur cette terre et la vie est une épreuve. Alors, peu importe, on croit aux réincarnations, au paradis, à l'enfer. On croit à ce qu'on veut. Mais pour moi, oui, la façon dont on agit sur cette terre a une répercussion sur notre vie future, qu'elle soit la mort ou la réincarnation. Et je le fais pas forcément par peur, mais je le fais parce que je suis née amour et j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui est amour. Et malgré les épreuves que j'ai traversées, j'ai toujours eu des signes dans la vie ou des claques qui me rappellent qu'il faut être bon et je crois au karma. Je crois à ces choses-là. Et j'ai envie d'être amour, en fait. J'ai simplement envie d'être amour. J'ai pas envie d'être haine. J'ai pas envie de faire du mal aux gens. J'ai envie d'être droite dans mes bottes. Et pour moi, ça, c'est un pilier de l'istiam qui est très important. Là, encore une fois, je parle pas de mon islam. Je parle d'enseignements qui ont été donnés au prophète Mohamed par Dieu. Les actions sont jugées par les intentions qui les accompagnent. C'est-à-dire que ce n'est pas le paraître. Ce n'est pas dire moi j'ai aidé un tel, moi j'ai fait ça, ce qui est jugé à la fin, c'est les intentions que tu portais dans ton cœur. Et si dans ton cœur, tu viens, je ne dirais pas en plus en période de ramadan, mais j'ai envie de le dire, me dire, chôme à toi, t'es le chétane, tu montes le mauvais exemple. Ton intention est de m'envoyer de la haine. Donc peu importe que ta formulation soit pour me remettre dans le droit chemin, tes intentions sont mauvaises. Elles sont de me faire du mal. Enfin, c'est fait avec bienveillance, je ne parle pas là. Je parle vraiment des gens qui sont méchants. Donc déjà, t'as loupé un enseignement clé de l'islam. On te dit dans l'islam que tu ne dois pas causer à autrui du tort de manière intentionnelle. C'est un précepte. Ne faites pas que le ramadan. Lisez tous les beaux préceptes de l'islam parce qu'il y en a énormément. L'islam, c'est quoi ? On doit faire attention à sa famille, sa mère, sa femme, ses enfants. On doit être amour. On doit aider son prochain. On doit aider les plus démunis. On doit distribuer de l'amour. L'islam, c'est une religion et je trouve que c'est l'une des plus belles religions. Alors après, je dis ça, mais d'un côté, c'est un jugement parce qu'au final, je ne connais pas assez les autres religions. Mais pour moi, c'est une magnifique religion parce qu'elle est amour et c'est une religion de profonde tolérance. Mais d'une tolérance parce que tu ne dois pas justement te mêler du business de ton voisin, être malveillant, être avide. C'est une religion pure quand elle n'est pas utilisée de manière néfaste et excessive. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Moi, l'islam extrémiste, ça ne me plaît pas du tout. Moi, je crois en un islam beau et en un islam d'amour. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai été bercée par l'islam et elle m'a inculqué toutes ces belles valeurs. Maintenant, pourquoi je ne suis plus musulmane ? Donc déjà, il faut savoir pour le background, famille musulmane du côté de ma mère et mon père est français. Pas de famille parce qu'il est orphelin. Il n'a pas connu ses parents. Il a un prénom français. Mon père mange du saucisson. Il ne lui enlèvera pas son saucisson, son bon pinard et sa bonne bière. Donc, j'ai grandi, certes, dans une famille musulmane et le week-end, j'allais chez mon père qui coupait son saucisson et qui me disait ma fille, tu ne sais pas ce que tu loupes. En plus, mon père, c'est vraiment zéro religion athée. Il a vécu beaucoup de choses difficiles dans son enfance. Donc lui, quand tu lui parles de religion, il me dit écoute, si jamais je me suis gourée et que Dieu existe, au pire, j'irai en enfer. Je suis sûre qu'au moins, il y aura de la tequila et des femmes nues sur un bar. Voilà la réponse de mon père pour vous dire un peu dans quoi j'ai grandi. Deux salles, deux ambiances. Donc forcément, moi, jeune, je n'étais plus souvent chez ma mère, naturellement. Je ne mange toujours pas de porc, d'ailleurs, parce que là, pour le coup, c'est même une question de religion. Ça m'écœure, ça me dégoûte, au même titre que les gens sont écoeurés quand ils sont végétariens de voir de la viande rouge. Moi, ça me fait le même effet avec le porc. Ça me répugne. Du coup, bref, donc forcément, voilà, moi, je faisais le ramadan, je mangeais halal, des rencontres dans ma vie. J'ai voyagé, j'ai vécu à Londres. On va dire, j'ai coupé, pas coupé, mais je ne vivais plus avec ma famille. Je n'avais plus mes amis, forcément, parce que j'étais amie musulman. Du coup, j'étais baignée dans d'autres cultures, dans d'autres choses. Et puis, je me suis retrouvée avec moi-même. Et puis, je me suis posée des questions sur Dieu à des moments où j'étais là, j'étais un peu paumée. Je me suis dit, Dieu, non, il m'arrivait ça, ça, ça dans la vie. J'ai commencé à m'intéresser à Dieu et aux énergies. Donc, tout ce qui est feeling, guide spirituel, le karma, etc. Et du coup, je ne suis pas du tout bouddhiste, je ne suis pas du tout dans une autre religion. Mais juste, je me suis dit, qu'est-ce que vraiment toi, ta foi, et ça, on va y revenir parce que pendant le Ramadan, c'est très important. Le mois du Ramadan, en plus de ne pas boire, manger, fumer, avoir des rapports sexuels, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil pendant toute la période du jeûne, qui est à peu près d'un mois et qui représente le 9e mois du calendrier lunaire musulman. Quelle est son origine ? Ça a été le début des révélations de Dieu aux prophètes. Donc, c'est vraiment très important. C'est vraiment ancré. C'est pour ça que c'est un pilier de l'islam. Donc, tout ça pour dire que le mois du Ramadan doit en plus des lignes directrices à suivre être un mois vraiment pour les musulmans de bienveillance envers leurs frères et sœurs, d'aumônes, de tout ce qu'on sait, mais aussi de réflexion sur sa foi. De vraiment... Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous incite vraiment et qu'il faut prier pendant le Ramadan, etc. C'est parce que c'est un mois très fort, très vibratoire aussi chez les musulmans et qui fait qu'on se reconnecte et on retisse avec sa foi. On renforce sa foi pendant le Ramadan. On se recentre sur vraiment le pourquoi du comment on est musulman, cet amour qu'on a envers Dieu. C'est ce mois. Ce mois, c'est pour ça que c'est fort même au niveau des liens familiaux, etc. C'est très puissant le Ramadan. Et ça, c'est ce qui s'est produit aussi pour moi. Ça a été mon Ramadan à un moment dans ma vie où je me suis dit quelle est ta foi et à quel point tu aimes Dieu, à quel point tu as la foi en fait simplement. Et c'est là où je me suis dit est-ce que tu crois par exemple au paradis, à l'enfer, il y a toutes ces notions qui sont venues. Pourquoi tu ne fais pas de mal aux gens ? Pourquoi tu n'es pas avide ? Pourquoi tu n'as pas besoin de tout cet argent, de cumuler de l'argent qui t'a écrasé les gens ? Pourquoi tu n'es pas comme ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'est parce que tu as peur d'aller en enfer ? Eh bien non. En fait, c'est parce que j'aime profondément l'être humain. Alors certes, il y en a qui méritent des claques, on ne va pas se mentir. Mais j'aime en fait la nature, j'aime tout ce que Dieu a posé sur cette terre. Je trouve ça magique, je trouve ça ouf qu'on ait un intestin avec un cœur qui fait battre, qui fait pomper le sang dans nos membres. Regardez mes doigts en fait. C'est ça que je me dis. Genre j'en ai des frissons rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. Je me dis regardez les êtres qu'on est, c'est fou. Un arbre qui pousse et tout. On peut me parler de cellulaire. Peut-être que les gens qui sont très physiques, chimiques vont s'arracher les cheveux et vont dire c'est quoi, c'était l'Uberlu. Mais je me suis dit c'est beau ce que Dieu a créé. On est beau et on peut s'aimer, on peut s'enlasser, on peut s'embrasser, on ressent des choses. Et regardez comme on a mal au cœur quand on fait du mal. On culpabilise, on n'est pas bien. C'est forcément qu'il y a du bien et du mal. Il y a le yin et le yang et je ne peux pas ne pas avoir foi en Dieu quand je vois ça. Maintenant je me dis est-ce que tu penses toujours dans les mêmes questions ? Et je ne dis pas aux gens de faire comme moi. Moi si vous êtes bien dans la religion musulmane mais mon Dieu allez-y les deux pieds dedans parce que la religion musulmane et toutes les religions sont très belles quand on les suit. C'est une belle hygiène de vie. C'est des belles valeurs envers Dieu, envers l'humanité, le respect d'autrui et les religions pour beaucoup ont beaucoup de magnifiques préceptes. Donc je ne dis pas d'arrêter d'être musulman ou d'arrêter d'être chrétien ou d'arrêter d'être ci ou d'être ça. Absolument pas. Si des gens à déculpabiliser si jamais ils se posent les mêmes questions et ils ne sont pas bien et ils se sentent jugés et ils ont peur en fait. Vous n'êtes pas seuls. On a tous traversé des périodes où on a remis en question notre foi. Vous pouvez parler à des gens qui sont éclairés, à des imams ou à votre ami ou à des gens qui sont athées. Ouvrez-vous l'esprit si vous voulez mais à la fin votre foi elle est dans votre cœur. Du coup moi ce qui s'est passé c'est que je me suis dit bah non j'arrive pas à me dire parce que je vais faire la prière 5 fois par jour ou parce que je vais aller faire un pèlerinage je vais avoir plus de chances d'aller au paradis et inversement quelqu'un qui va faire un pèlerinage quelqu'un qui va faire le ramadan mais qui va pas forcément être profondément bon il aura les portes de paradis plus facilement ouvertes que moi. J'arrivais pas pour moi le Dieu auquel je crois celui qui est dans mon cœur. Le prophète a reçu l'illumination de Dieu. Dieu il est avec nous tous. Jésus qui vous voulez. On a tous cette connexion à Dieu ou à l'univers ou à ce que vous voulez. pas aussi forte que le prophète ou le Bouddha ou Jésus ou Moïse parce que ça c'est des gens qui ont eu une connexion avec Dieu qui est juste magique mais Dieu est connecté à tous ces êtres quelque part et moi quand je suis partie chercher dans ma foi j'ai senti que si j'étais amour et bienveillance envers les êtres humains qui m'entouraient et envers moi-même les portes du paradis ou d'une réincarnation meilleure s'offriraient à moi. Voilà c'est vraiment le sentiment que j'ai. j'ai l'impression vraiment que si je suis un être bon Dieu il ne me refusera pas les portes du paradis alors peut-être que je pense être bien et que je ne le suis pas et peut-être que je ne suis pas une bonne personne et que je suis irénérée en enfer ou que je vais me réincarner dans une vie extra pourrie d'escargots qui se fait écraser et qui survit et qui se refait écraser je ne sais pas dans quoi je vais me réincarner ou dans un cactus ou un moustique mais là n'est pas la question je me suis juste dit ça et je me suis dit si jamais un jour demain après-demain ou dans un an j'ai un doute et que je me remets ma foi en question parce que ça peut être perpétuel et je me dis oula je ne me sens pas bien il faut que je jeûne il faut que je fasse ma prière cinq fois par jour il faut que je rentre dans la religion musulmane ou il faut que je devienne chrétienne parce que je sens que ma connexion avec Dieu elle n'est pas saine j'ai peur pour la suite et je pense que je ne suis pas sur la bonne voie je me remettrai en question et peut-être que je redeviendrai musulmane ou peut-être que j'irai ailleurs mais à l'heure actuelle je me sens parfaitement en harmonie avec ce que je suis genre je me sens en harmonie avec l'être humain que je suis et c'est pour ça que vous êtes beaucoup à me dire que j'apporte beaucoup d'amour etc c'est juste parce que c'est l'être que je suis et si vous avez envie de l'être il faut juste être en harmonie avec vous-même et surtout en harmonie avec les autres alors je sais que c'est difficile parfois parce qu'on a envie de faire du mal aux gens parce qu'ils nous ont fait mal et ça m'arrive aussi parfois d'être un peu mauvaise c'est normal on est des humains on est défaillants et c'est dur c'est dur d'être humain dans cette terre de fous mais j'essaye de faire de mon mieux et je vous envoie de l'amour maintenant qu'on a beaucoup parlé d'amour on va je vais vous dire un truc je vais laisser les commentaires ouverts si jamais je vois des gens qui sont malveillants je supprimerai les commentaires et si c'est vraiment trop et qu'il y a beaucoup trop de haine sous cette vidéo je supprimerai l'accès aux commentaires en revanche ce que je vais demander aux gens s'il vous plaît aux gens intelligents aux gens bienveillants c'est que s'il y a des gens qui sont méchants sous les commentaires ne créez pas de débat d'ailleurs ne créez pas de débat tout court même si vous êtes musulman et bienveillant et que vous essayez de convertir des gens sous cette vidéo ça va forcément amener des débats parce qu'il y a des gens qui vont mal le prendre que vous essayez de faire ça ou inversement moi je veux que ça soit qu'une vidéo d'amour si vous voulez m'envoyer un message d'amour faites-le si vous voulez envoyer un message d'amour à Dieu ou à l'univers faites-le si vous voulez envoyer de la haine vous n'êtes pas au bon endroit et vous allez juste pourrir cette ambiance que j'essaye de créer où j'essaye de me faire comprendre et j'essaye d'apporter du bien aux gens voilà sur ce j'espère que que cette vidéo va réussir à toucher les gens qui en ont besoin ou les gens qu'ils ont envie de comprendre et qu'elle vous a simplement fait du bien un petit chitchat une autre ouverture d'esprit je souhaite un bon ramadan à tous les musulmans je souhaite de l'amour à tous les gens à les athées les chrétiens les juifs les bouddhistes les incas tout ce que vous voulez je souhaite de l'amour à tout le monde et je souhaite parce que c'est le ramadan surtout un bon ramadan à tous les musulmans et de France ou d'ailleurs et c'est beau voilà un bon mois à vous et en plus ça va être dur par rapport au confinement donc beaucoup de courage et que du love à bientôt pour une prochaine vidéo